Il voulait évangéliser les sentinelles, cette tribu ancestrale qui vit recluse depuis des milliers d'années sur une île de l'océan Indien. John Chao en a payé de sa vie. Ce jeune voyageur américain préparait son projet en secret, mais arrivé sur la plage au contact de la population de l'île, il a reçu une volée de flèches et est mort sur le coup. Son corps aurait été enterré dans le sable. Un groupe de pêcheurs avait accepté de l'emmener sur l'île, pourtant interdite d'accès depuis toujours par l'Inde qui en a la propriété. Ces images sont quasiment les seules de la tribu pré-néolithique des sentinelles qui vit recluse du monde moderne depuis 60 000 ans. Une mission a été lancée pour tenter de retrouver le corps de John Chao, mais les espoirs de le récupérer sont quasi nuls. Merci d'avoir regardé cette vidéo !